En fait, la question c'était de savoir si vous pensiez que la poésie allait, un jour ou l'autre, en raison de notre époque même, des spécificités de notre époque, si vous pensiez que la poésie allait de nouveau reprendre un peu la place qu'elle a pu tenir auparavant, aux époques où elle était très forte. Je comprends très bien votre projet, enfin votre question, mais si vous permettez, j'apprendrais un petit peu d'une autre façon. Je pense que si on prend exemple sur les temps passés, surtout à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, le problème se pose un peu autrement. Non, c'est-à-dire que je pense que de toute la poésie, quand elle est facère, quand elle correspond vraiment à un élan authentique d'un poète, paraît toujours illisible, enfin sinon illisible du moins difficile. Alors je pense que ce n'est pas un problème nouveau, mais si on se reporte par exemple à l'époque de Malarmé, même en remontant jusqu'à Baudelaire, qui en est l'exemple frappant, puisque évidemment on l'a accusé, on l'a, comment dire, on l'a méconnu au début, pour des raisons qui n'étaient pas poétiques, qui étaient plutôt de caractère moral, social, mais en fait je pense qu'il y avait dans la nouveauté de la poésie de Baudelaire déjà quelque chose qui paraissait sinon illisible du moins choquant au public. À l'époque de Malarmé, ça s'accentue encore, puisque lui, avec son point de vue personnel, arrive à un point qui paraît totalement illisible et incompréhensible à la grande masse des lecteurs potentiels. Alors je crois qu'on ne peut rien dire encore pour le moment sur le sujet que vous venez de suggérer, parce que ce qui nous paraît le plus difficile chez certains poètes contemporains sera peut-être beaucoup plus admis, et si on attend encore un peu. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir, si vous voulez, une distinction formelle entre ce qui est lisible ou ce qui n'est pas lisible. Je crois qu'il faut déplacer un peu la question. Enfin c'est du moins ce que je pense. Ceci dit, évidemment, il faut tenir compte aussi du fait que les conditions d'écoute ou de lecture de la poésie sont différentes, très différentes de ce qu'elle était dans les époques que je viens d'évoquer. Alors là, il y a aussi un point de vue dont il faut s'occuper. De sorte que là intervient le rôle, souvent efface d'ailleurs, des médias. Alors les médias forcent un peu, forcent les auteurs ou les artistes en général à faire un effort vers un public plus large. Et ça pose aussi, ça pose aussi, ça répond aussi d'une autre manière à la question que vous posez. Et c'est ce qui fait que j'ai eu l'occasion récemment de m'apercevoir de cela lorsque j'ai fait, j'ai été invité par un ami qui est professeur, qui est anglais, qui est professeur à Cambridge au Trinity Collège, et qui a vient d'éditer un recueil de mes poèmes traduits par lui. Et nous avons fait une lecture animée et même un peu théâtrale, parce qu'ils avaient très ingénieusement préparé un vrai théâtre. Le premier à Cambridge et le deuxième à Londres, c'était le même cas. Nous jouions une espèce de comédie à propos de mes poèmes. Et automatiquement, on était obligé de choisir ceux qui avaient d'abord un côté dialogué et qui pouvaient atteindre et être compris assez facilement, aussi bien en anglais qu'en français d'ailleurs. Et là, c'était très net parce que certains poèmes auraient difficilement franchi le mur du son. Oui, c'est le cas de le dire. Nous avions un double dialogue, je veux dire, avec cet ami qui s'appelle Kélet, François Kélet. On a choisi dans Monsieur Monsieur, qui est une petite saga d'un personnage imaginaire et qui est double. La donnée, si vous voulez, spectaculaire était déjà dans le texte lui-même. Alors, comme il est très, très francophone et tout à l'heure, on a dit en France, on faisait un premier dialogue sur la scène entre lui et moi en français. Et aussitôt après, pour chaque poème, il se tournait vers un jeune acteur anglais, remarquable d'ailleurs, et il faisait la même chose en anglais. Alors, tout ça, ça fait que je suis moi-même un petit peu attristé quelquefois quand il semble que des personnes me considèrent comme un poète un peu de second rang à cause du fait que certains de mes textes sont visibles, accessibles. Mais il faut peut-être, en regardant un peu plus près, voir que dans beaucoup de mes recueils, il y a un mélange de choses qui sont plus ou moins excessives. Et est-ce que c'est, justement, ces problèmes de franchissement du mur de son, pour reprendre votre expression, est-ce que c'est ça qui vous a conduit à écrire des poèmes à jouer, des poèmes à... Ah ben oui, c'est-à-dire, non, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire, si vous voulez, en un sens. Mais en un autre sens, c'est une habitude que j'ai contractée très tôt, de considérer que la poésie pouvait avoir plusieurs moyens d'accès, aussi bien visuel que sonore, aussi bien pour la lecture solitaire que pour une lecture en public. C'est plutôt l'extension des possibilités d'accès qui m'a permis même d'aller plus loin que des poèmes dialogués, c'est-à-dire de carrément arriver à ce que j'ai appris des poèmes à jouer. Et pour moi, ce sont des poèmes aussi. Parce que, je vais vous poser la question un peu, cette question est un petit peu vague, mais je pense qu'elle peut être importante maintenant pour les gens qui veulent appréhender de la poésie, mais aussi bien la poésie de Jean Tardieu que, en fait, toute la poésie d'aujourd'hui, qui a quand même souffert au départ, on a l'impression que les lecteurs ont souffert, se sont mis à souffrir au moment où la poésie s'attaquait au sens, au sens. Et tant que la poésie est restée de l'aversification, tant qu'on a l'impression qu'elles sont restées assez accueillants, et que dès l'instant où les poètes se sont mis à travailler le sens, c'est-à-dire lutter contre l'usure finalement des mots, on a l'impression que c'est là qu'une espèce de coupure s'est faite, et qu'elle met du temps à se... Oui, je crois que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et vous avez raison d'employer le mot au temps, je crois qu'il faut dans tous les arts qu'il y ait une maturation de l'œuvre présentée, qu'elle soit picturale, musicale ou politique, ou théâtrale, un temps de mûrissement de l'auteur ou de l'artiste par un public. Je crois que si on cherchait directement à faire facile, si vous voulez, alors ça serait désastreux, parce que sinon on perdrait toute espèce de vérité, ça deviendrait artificiel, ça deviendrait... Le mot vulgarisation vient à l'esprit tout de suite, il a sans doute le sens, c'est-ce pas ? C'est de... pour pouvoir être vulgarisé, il faut devenir vulgarisé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501